4, 5, 6 Nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée Que les flots se déchaînent Que les montagnes chancènent Au cœur des mers Oui, car Dieu est pour nous Un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais C'est pourquoi nous sommes sans crainte Nous sommes sans crainte Nous sommes sans crainte Amen Restons le 98 Trois Quatre Gloire et puissance Sondera l'agneau Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Gloire et puissance Sondera l'agneau Car il est notre roi Gloire, gloire Saisez-lui la crame Gloire, gloire, gloire Gloire à l'agneau Amen Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Le 105 Gloire à l'agneau L'agneau Gloire à l'omme Tiens Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau L'amour est un lieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Et enfin le 108. Trois, douze. Il est un fleuve pour l'ombre du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Leur des ivoires, cet amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve couleur du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Leur des ivoires, cet amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais prendre avec vous la parole de Dieu, bien sûr. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et nous l'irons là à partir du verset 26. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Laine à bénir, béni aussi de son serviteur qui va en annoncer et pas plus. Et que ce soit toi qui parla de travers lui, il dispose en cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la comprendre, mais surtout la mettre en pratique, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, qu'il se présente à nous. Dans toutes les circonstances, Seigneur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donne-nous de mettre en pratique ton enseignement qui est vrai, qui est énorme sur notre sentier. Qu'aide-nous tous dans ta main puissante. Et gloire que ce soit rendu dans le bon nom de Jésus. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concloure au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Seras-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit ? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous parle d'abord de l'Esprit qui intercède pour nous. Il est vrai que la vie n'est pas toute rose, elle n'est pas toujours violette. Et puis, rappelez-vous les paroles du Seigneur, bien qu'aujourd'hui il y ait plusieurs évangiles, quoiqu'il n'y en ait qu'un seul. Il y a l'évangile de la prospérité, là c'est Jésus qui va payer tes factures, soi-disant. Il y a aussi l'évangile du bien-être. Alors, quand on s'approche de Jésus, finis les soucis, finis les problèmes, tout va bien madame la marquise. Sauf que Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant. C'est pourquoi, parfois, le poids de la lassitude s'installe. Le découragement, la force manque. Et dans ces moments-là, il arrive bien souvent que, quand on veut ouvrir la bouche pour prier, ben c'est... Et le Saint-Esprit, au travers de ces soupirs inexprimables, intercède pour nous auprès de Dieu. Amen. Parce que lui, il connaît nos pensées, il somme les cœurs. Il connaît aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est celui qui formule les demandes quand on ne sait plus quoi demander, on ne sait plus comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ça veut dire que nous avons un Saint-Esprit qui remplit nos bouches. Nous avons un Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous avons un Saint-Esprit qui distribue des dons en particulier à chacun comme il veut. A nous, nous qui ne sommes que des simples vases de terre. Le Saint-Esprit vient faire son habitation et fait de nous son temple. Ainsi, cette grande puissance qui est mise dans nos vases de terre fait que nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit. Mais remercier Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa grandeur. Nous savons du reste que toute chose concouvre au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que quand on marche avec Dieu, quand on obéit à Dieu, quand on aime Dieu de tout son cœur, nous sommes conduits et dirigés par l'Esprit de Dieu. Lequel va nous conduire au pas toujours dans les voies que nous voudrions aller ? Parfois, il nous conduira là où on ne veut pas aller. Quand on regarde Gédéon, Gédéon, lui, ne voulait pas aller à Némi. Pardon. Je ne sais pas Gédéon. Jonas. Jonas ne voulait pas aller à Némi. Moïse ne voulait pas aller en Égypte. La plupart des gens qui ont vraiment été appelés n'ont pas toujours voulu aller là où le Seigneur voulait les conduire. Et la plupart du temps, ce qu'ils craignent, c'est ce qui leur arrive. Mais la Bible nous rappelle une chose. C'est que quoi qu'il arrive dans nos vies, il n'y a pas de hasard. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Nous les avons données à Jésus, notre cœur, notre vie. Dieu a pris nos vies dans ses mains. Et ça n'a pas été un hasard. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà écrit nos noms dans le livre de Dieu. Dieu avait déjà préparé tous les futurs. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, c'est pour notre bien. Quand on donne une fessée à un enfant, il a mal. Il pleure. Pas juste. Mais c'est pour son bien. Regardez aujourd'hui, on fait des lois. Tu ne peux même plus donner une fessée à un enfant. Les enfants n'ont plus de respect, ni pour les parents, ni pour les professeurs. Dans la rue, ils n'ont de respect ni pour les personnes âgées. Au contraire, ils marcheraient dessus s'ils pouvaient. Je ne parle pas de tous, mais je parle de ceux qui sont aimés à la laisser aller, on va dire. Alors, quand il arrive des choses dans notre vie, c'est pour notre bien. Ce qui veut dire que la première chose que nous devons nous demander, on dit souvent cette expression quand il nous tombe une truc sur la tête. Eh bien, Seigneur, voilà ce qui se passe. Tu as permis cela, Seigneur. Montre-moi pourquoi et montre-moi ce que je dois faire. Il est plus facile de se plaindre et de dire, c'est pas juste, je ne mérite pas ça. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est pas comme ça qu'on apprend ce que le Seigneur attend de nous. Vous savez, il y a de cela trois ans, j'avais une migraine atroce. Et je me suis réveillé dans un lit d'hôpital après un coma. D'abord, je me suis demandé où j'étais. Il y a quatre ans, ma femme me fait comme ça, quatre ans. Je me suis d'abord demandé où j'étais. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi je suis là ? Et enfin, je me suis dit, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et le Seigneur m'a montré que je devais parler de lui dans l'hôpital. Je l'ai fait et j'en suis sorti. Quelles que soient les choses qui nous arrivent. Tenez, dans certaines églises, on dit, si tu as eu un accident, c'est que tu as fait quelque chose à Dieu. Mais je vous pose la question. Vous allez avec vos deux jambes près de quelqu'un à qui il manque une jambe. Et vous lui dites, le Seigneur est bon, le Seigneur t'aime. Il va vous regarder et va dire, t'as facile toi avec tes deux jambes. C'était comme moi, tu ne parlerais plus comme ça. Mais si maintenant, toi aussi, t'en manques une, deux jambes, et que tu es à côté de ce malade, quand tu vas lui parler, il va t'écouter. Il va t'écouter. Parfois, nous ne pouvons pas considérer que l'infirmité, que la blessure, que la maladie est une, ou forcément, une punition de Dieu. Parfois, elle nous permet de nous humilier et de nous rendre compte que si Dieu a mis une telle puissance dans des vases de terre, que nous n'avons pas à nous en glorifier parce que nous ne sommes rien. Et si nous avons quelque chose, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Alors, Paul lui dira, trois fois j'ai prié le Seigneur Jésus d'enlever cette écharpe de ma chair. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Souvent, quand on est trop fort, quand on est, eh bien, il arrive qu'on devient ventard. Et la ventardise, elle court dans les églises. Vous savez, le frère, là, il a le don d'un tel, le don de ceci. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en ventes ? Fais simplement ce que Dieu te demande, humblement, comme un serviteur, sachant que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Car ceux qu'il a connus d'avance, nous, nous pensons, et j'ai déjà entendu cela, « Ah, mais j'ai amené un frère à un tel, j'ai amené le frère à l'évangile, c'est grâce à moi. » Il ne serait pas venu si Dieu ne l'avait pas appelé. C'est Dieu qui attire. Même Jésus dira, « Nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'a attiré. » « Nul ne vient à moi si le Père ne l'a appelé. » Ça veut dire que nous sommes, on pourrait dire, des ouvriers inutiles. Dieu pourrait se passer de nous. Dieu a assez de puissance que pour parler à tous les hommes. Et s'il nous fait participer à son œuvre, c'est déjà un grand honneur. Et s'il nous donne les dons et les armes nécessaires pour le faire, ce qui est encore une chose glorieuse, eh bien, remercions Dieu. Ayons de la reconnaissance pour sa bonté, pour sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant même qu'on vienne au monde, quand nous n'étions encore que de la poussière de la terre, eh bien, Dieu avait déjà fixé le jour de notre naissance. Il avait déjà fixé le jour où il nous rencontrerait. Beaucoup de gens disent « J'ai rencontré Jésus un tel jour. » Non, c'est Dieu qui t'a rencontré et c'est Dieu qui s'est fait connaître. Beaucoup de gens et de pasteurs pensent qu'ils ont le pouvoir. Bien sûr, on a le ministère de la réconciliation. Et ainsi, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on peut amener les âmes à se réconcilier avec le Seigneur. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur qui nous a prédestinés. Et imaginez un patron qui embauche un ouvrier, lui donne tous les outils qu'il faut. Et en plus, quand il faut déplacer un objet, il dit à l'ouvrier « Il dit à l'objet de se déplacer. » L'ouvrier le dit, mais c'est une rue qui vient chercher, qui le déplace. Ainsi, quand nous avons confiance en Dieu, comme un grain de s'élevé, on peut dire à la montagne « Va et jette-toi dans la mer. » Mais il est inutile de commencer à, je vais dire, à tomber dans les ténèbres. Montagne, bouche, montagne, bouche. Non ! Sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous ordonnons et le Saint-Esprit agit. C'est tout. Quand nous disons à un démon « Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. » Nous ouvrons la bouche, le Saint-Esprit la remplit. Et c'est la présence et la puissance du Saint-Esprit qui chasse les démons. L'homme par lui-même, il n'est rien. Il n'est que poussière. Il n'est qu'un souffle. Savez-vous que quand un ange lève la main comme ça, il peut faire mourir mille personnes ? Qui serions-nous, nous, sans Dieu ? Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Amen ! Qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. On le disait dimanche. Tout disciple accompli est semblable à son maître. « Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Waouh ! Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire quoi ? Ça confirme les paroles que Jésus a dites un jour. À l'époque, Marie croyait que Jésus était devenu insensé. Ses frères et ses sœurs pensaient la même chose. Jésus était en train d'annoncer la parole et quelqu'un vient lui dire, « Ta mère et tes frères sont ici, demande à te voir. » Il voulait se saisir de lui, je vais dire, parce qu'il croyait qu'il était fou en quelque sorte. Et Jésus dira, « Voici ma mère, mes frères et mes sœurs. » Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'amènent en pratique. Rendez-vous compte que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En Belgique, nous avons un cas spécial puisque nous avons la sœur du roi, une nouvelle sœur. Oui ! Alors, cette nouvelle sœur, elle est quoi, vis-à-vis du roi ? Ne me dites pas sa demi-sœur, c'est une princesse. Alors, si nous sommes les frères et les sœurs de Jésus, nous sommes des princes et des princesses. Pas des avicots. Pardon ? Pas des avicots. Non, pas des avicots. Des princes et des princesses. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la présence du Seigneur. La volonté de la mère. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, ce n'est pas nous qui sommes venus. C'est le Saint-Esprit qui nous a attirés. Amen. C'est lui qui a parlé à nos cœurs. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Justifiés. Quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un pour lequel il y a une justification. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une accusation et de l'autre côté, il y a le motif qui est donné ou la justification. Par exemple, voilà un homme qui est un pécheur. À cause de ses péchés, il est mort par ses offenses. Et la justification, j'ai payé sur la croix du calvaire le prix de septembre, il m'appartient. Ainsi, nous sommes justifiés. C'est vrai qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Mais il est écrit aussi qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit aussi que nous avons été justifiés. Que quelqu'un a déjà payé pour nous et que nous n'avons plus à payer. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a aucune condamnation. Et s'il n'y a pas de condamnation, c'est parce qu'il n'y a pas de jugement. Si nous avions commis des péchés, ils ont été jetés dans le séjour des morts, dans la mer de l'oubli. La mort a eu sa part. Elle n'a plus rien à réclamer. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On a vu que la gloire de Dieu était couverte par la nuée, sinon on serait consumés. C'est ainsi que, pendant qu'il marchait dans le désert, Israël, le soir, il était conduit par la colonne de feu, celle qui brûle. Et le jour, par la colonne de nuée, celle qui assoupit. Et le Seigneur lui-même, il a dit, « Si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Quand on parle de nuée, on parle aussi d'une drache, on parle d'une pluie, on parle de l'eau, des nuages. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et ce Saint-Esprit est enveloppé de nuées. Si bien que la gloire du Seigneur, ainsi que les dons et les ministères que nous recevons, sont cachés, cachés à l'intérieur de nous. Nous sommes des vases de terre. Autrefois, nous étions des vases viles, parce que pécheurs, parce que morts par nos offenses. Mais Christ a brisé tout cela, et avec cela, il a fait des vases d'honneur. Et dans ces vases d'honneur, il a mis un trésor. Et ce trésor, c'est la gloire de Dieu qui réside en chacun d'entre nous. C'est à cause de cela que parfois des gens s'enfouissent devant nous. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que la puissance de Dieu est là. Mais l'homme par lui-même, il n'est qu'un vase. Quand on vous donne un cadeau, qu'est-ce qui est important ? C'est le cadeau ou l'emballage ? C'est pas l'emballage. Vous commencez par déchirer l'emballage pour chercher après le cadeau qui est à l'intérieur. Eh bien, l'homme, c'est pareil. L'homme est un emballage. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont passés par la mort et revenus à la vie ensuite, prennent cette expression, c'est comme si j'étais sorti d'une enveloppe. Comme si on est sorti d'un emballage. Et comme si après, on rentre à nouveau dans cet emballage. Et c'est dans cet emballage que Dieu a mis ses grandes puissances en sorte que nous nous rappelions toujours que nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Des hommes bénis. Des femmes bénies. Des hommes qui ont reçu de Dieu qui n'ont jamais rien mérité. Des hommes et des femmes qui étaient morts par leurs offenses et qui, par le sacrifice de Jésus-Christ, ont obtenu le pardon et la réconciliation avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ont reçu, tous, c'est sans doute le seul ministère qui appartient à tous les chrétiens, à tous les chrétiens, à tous les pasteurs, à tous les anciens, à tous les diacres. C'est le ministère de la réconciliation. Amen. Par le témoignage de Jésus-Christ. Et ça, nous l'avons tous reçu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. parce que celui qui est avec nous a vaincu le monde. Il a vaincu le prince du monde. Il a vaincu les ténèbres. Il est la lumière du monde. Il est celui qui est l'astre, le vent, le soleil, le justice. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Le diable est contre nous. Et il élabore des plans diaboliques. Forcément. Et il fait tout le temps une œuvre qui le trompe. Prenons l'exemple avec Jésus lui-même. C'est sans doute le plus bel exemple. La seule fois depuis la création de l'humanité où Dieu était d'accord avec ça. Le diable était d'accord avec ça. Les mouvements religieux étaient d'accord avec ça. Et vous savez c'est quand ? Quand ils criaient tous ensemble crucifix, crucifix. A partir du moment où le sang de Christ a commencé à couler sur cette croix, le diable a compris l'erreur qu'il avait faite. Et c'est alors que ceux qui se trouvaient dans le fond disaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends ta croix ! » Il aurait bien voulu que Jésus descende de sa croix parce qu'ils étaient en train de perdre. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et quels que soient les bâtons qu'il met dans nos roues, au bout de la difficulté, parce qu'avec le problème et avec la difficulté, Dieu donne le moyen de s'en sortir. De plus, il ne met jamais sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Et avec l'épreuve, toujours le moyen d'en sortir. Et le moyen d'en sortir, c'est de se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, ouvre-moi les yeux, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Tu vois ce qui se passe, Seigneur ? Toutes choses concourent à mon bien. J'ai quelque chose à apprendre, montre-moi ce que je dois apprendre. Bien que, Fils, Jésus lui-même a appris par les choses qu'il a su faire, l'obéissance et la foi. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Après qu'il fut livré sur la croix, après qu'il eut présenté son corps en sacrifice devant Dieu, Dieu a établi toutes choses sous ses pieds, à l'exception de lui-même. Et il l'a élevé au-dessus de toutes choses, à l'exception de lui-même. Il l'a fait asseoir à sa droite sur son trône. Ce qui veut dire que tous ceux qui remportent la victoire avec Jésus-Christ s'insèrent un jour sur des trônes. Et nous règnerons avec Christ sur la terre pendant mille ans. Et nous entrerons dans cette cité céleste. Qui accusera les élus de Dieu ? Si je vous disais que pendant que je vous parle, le diable qui se trouve dans les lieux célestes nous accuse jour et nuit. Jour et nuit. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui intercède, lui, jour et nuit pour chacun d'entre nous. Amen. Et quand notre voyage sera fini, je pose la question. Qui accusera les élus ? On a vu la différence entre un appel et un élu. Qui accusera les élus ? Qui accusera les élus ? Personne. Car il est écrit, un petit instant, qui accusera les élus ? C'est Dieu qui justifie. Et si Dieu justifie, qui peut encore accuser quoi que ce soit ? Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? C'est une bonne question, ça. Dans l'Ancien Testament, on se pose la question aussi. Si je vais dans ces jours des morts, te voilà. Si je vais au bout de la terre, et là je dis au moins, j'échapperai à son regard, te voilà aussi. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Un petit instant. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Ce sera-ce la tribulation. La tribulation, c'est quoi ? Ben, ce sont, on va dire, des situations, ce sont des gens, ce sont des persécutions, en quelque sorte. Ou l'angoisse. Alors, normalement, notre âme ne devrait jamais être angoissée. L'angoisse, c'est quoi ? C'est la peur. Alors, la peur, c'est quoi ? Parfois, c'est le péché. Mais il y a encore un autre cas. C'est le manque de foi. Parce que, si l'angoisse vient, une angoisse, c'est une peur de quelque chose. C'est, je vais dire, la terreur de quelque chose. Or, si nous sommes droits dans les vôtres devant Dieu, nous ne devrions pas avoir cette peur. C'est aussi un manque de foi. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Serait-ce l'angoisse, ou la persécution, ou la faim. Oh, on m'a dit, moi, que si je venais à Jésus, j'aurais plus jamais faim, j'aurais plus jamais soif. L'apôtre Paul a appris à vivre dans la santé, mais aussi dans la maladie. Dans l'abondance, mais dans la disette aussi. Dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté. La faim, ça peut arriver d'avoir faim. Et, je vais vous dire une chose, il est bon pour un enfant de Dieu d'avoir faim. Parce que, si tu n'as pas faim et soif de justice, comment veux-tu avoir la justification ? Si tu n'as pas soif de la parole de Dieu, comment veux-tu nourrir ton âme ? Il faut avoir faim. Nous ne parlons pas ici de la famine, bien sûr, qui, d'ailleurs, se prépare. J'ai encore une mauvaise nouvelle. C'est qu'après la famine, les hommes vont commencer à s'égorger. Mais ça, c'est autre chose. Où étais-je ? La tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité. Qu'est-ce que c'est que la nudité ? La nudité, c'est qu'on manque de tout. C'est la disette, en quelque sorte. J'ai faim, j'ai soif et je me sens incapable. N'avez-vous jamais vu que Jésus multiplie les peintes ? Que Jésus multiplie les poissons ? « Ah, mais nous devons payer l'impôt. » Pêche un poisson et le premier poisson que tu vas trouver, tu prends la pièce que tu trouves dans sa bouche, dans sa gueule. Avec ça, tu payeras. Mais est-ce juste ? N'est-ce pas les étrangers qui doivent payer l'impôt et pas les enfants ? Ou le péril, ou l'épée. Rappelez-vous, les premiers chrétiens remplis de la foi, remplis de l'espérance, qui rentraient dans les arènes en chantant les cantiques. Et quand on découvrait leurs cadavres, à part ceux dont le visage avait été mangé par les lions, les autres arboraient un sourire. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. Alors, être persécuté parce qu'on en est un enfant de Dieu, à cause du nom de Jésus, c'est glorieux, c'est fabuleux. Être persécuté parce qu'on est un malfaiteur, on n'a que ce qu'on mérite. C'est ce que disait ce brigand Jésus. Pour nous, ce n'est que justice. Lui n'a rien fait. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Quand ces choses ont été écrites, ce n'était pas non plus des vingt mots. Beaucoup des apôtres ont été tués. Beaucoup des chrétiens ont été tués. Il y a même des fous à Rome qui ont foutu le feu et qui ont accusé les chrétiens. Beaucoup ont été sciés, ont été lapidés, ont été torturés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul disait, lui qui savait ce que c'était que la persécution, puisqu'il a été lapidé plusieurs fois, il a été laissé pour mort, eh bien, il disait que je vive ou que je meurs et que j'appartiens au Seigneur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance. Aujourd'hui, quand vous faites une assurance, vous avez un représentant qui vient chez vous. Et alors, il vous explique comment vous n'avez plus de soucis à vous faire, comment l'assurance va payer en cas de problème, en cas d'accident, en cas de dégâts, et tout est beau. Et quand l'accident arrive, et vous dites, ah, je suis content quand même d'avoir pris une assurance chez vous, parce que, regardez ce qui est arrivé. Oui, mais attendez, parce que, vous voyez, la septième page, en tout petit, je n'arrive pas à lire ça, en tout petit, c'est marqué, quand c'est comme ça, on ne vous voit rien. quand on nous dit, j'ai l'assurance, avec Dieu, c'est une assurance sans faille. Avec Dieu, vous remarquerez que toutes les lettres dans la Bible ont la même taille. Il n'y a pas, par exemple, vous recevrez la vie éternelle, qu'il faut une loupe et un microscope pour arriver à le voir. Non, il est marqué dans la même taille des lettres. Ça veut dire que, si tu te détournes de Dieu et que tu pèches, eh bien, tu as à craindre la seconde mort, qui est la séparation d'avec Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, c'est-à-dire que, je peux mourir. Si je vis, je vis pour Jésus, si je meurs, je vais près de Jésus. La vie, c'est-à-dire, les choses de la vie, dans le courant d'une vie, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des chagrins, on peut être trahi. D'ailleurs, on est toujours, un jour ou l'autre, trahi par les hommes, d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu, lui, ne déçoit jamais. Jamais. Ni les anges. Alors, vous pourrez trouver bizarre qu'on emploie les anges qui voudraient nous séparer. Eh bien, sachez que toute personne qui se dit pasteur est un messager, et donc un ange. Et un pasteur qui ne prêche pas ce qu'il y a dans l'Évangile, c'est un ange qui est dangereux et qui écarte de Jésus, de Dieu et de la parole. Ce sont des gens qui ont de beaux discours, ils ont une grande part de vérité et tout au bout, il y a la petite fiore de poison. Vous savez, quand il est marqué, si vous prenez un grebage mortel, vous ne mourrez pas. On parle de cela, de ces passages ou de ces inventions ou de ces ajoutes ou de ces retraits à la parole de Dieu qui font que soit on a des choses que Dieu n'a pas demandé, soit on n'a pas ce que Dieu a demandé. Et dans ce cas-là, c'est un poison. Mais même les anges ne pourront pas nous écarter de Dieu, ni les dominations. Les dominations, c'est là le mot employé pour les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ce sont des esprits qui essayent de dominer, qui dominent sur le monde. Parfois, les gens demandent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des famines ? Parce que les dominations sont à l'oeuvre. Et au lieu de vous détourner des dominations et de vous tourner vers Jésus-Christ qui libère, qui renvoie libre les opprimés, qui fait tomber les fers et les chaînes, vous continuez à vous soumettre aux dominations. ni les dominations, ni les choses présentes. Alors, dans la vie, il y a des tas de choses qui se présentent, parfois les deuils, parfois les catastrophes, ni les choses à venir. L'avenir est entre les mains de Dieu. L'avenir est entre les mains de Dieu. Ce qui s'est passé hier, on ne peut pas revenir en arrière et le revivre pour le changer. Ce qui sera demain, nous ne savons pas. C'est pour ça qu'il est écrit aussi que nous devons nous préparer. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Je parle maintenant et dans cinq secondes ou dans deux secondes, je peux m'effondrer. Au revoir, ma vie est finie. Ou je suis prête et je m'en vais près de Jésus. Ou je ne suis pas prêt et je descends dans le séjour des morts où il y a des pleurs, des grincements dedans. ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Il y a dans ce monde des créatures, c'est les hommes, et ils dominent sur des pays, ils dominent sur des nations, ils font des esclaves, ils propagent le meurtre, ils propagent toutes sortes de choses pour la destruction de l'homme. Et Dieu nous dit, ces gens-là ne pourront rien changer à ce que nous sommes devenus. Parce que, qui pourrait nous ravir de la main de Dieu ? Il faudrait trouver pour ça un Dieu qui soit plus grand que Dieu. Or, il n'y a pas de plus grand que Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et Dieu l'a manifesté. Il ne l'a pas manifesté dans une philosophie, il ne l'a pas manifesté dans une religion, dans le monde. Quand vous avez des armées, vous avez le roi en général au moment de la guerre, il s'en va dans un autre pays, il se cache. Et puis, vous avez les généraux qui sont quelque part dans un bunker et qui organisent. Et puis, vous avez toutes les petites gens qui sont en train de se faire massacrer sur le terrain. Oh, j'ai perdu la quatrième division. Ils sont morts ? Ouais, On a toujours la cinquième, la sixième, la renvoilée sur le côté. Et s'il n'y a pas assez ? Oh, mais c'est rien, on va réquisitionner tous les jeunes. On les mettra derrière et comme ça, on verra qu'on a toujours une grande armée. Avec Jésus, ce n'est pas pareil. Jésus ne nous a pas envoyé mourir sur une croix pour lui, pour satisfaire son orgueil, sa vanité, s'asseoir de concession. Jésus est venu lui-même. Alléluia. Et Jésus s'est dépouillé de tout. Sur cette croix du calvaire, non seulement il était meurtri par les coups de poing qu'il avait reçus, par ce courant de dépinge, par son dos qui avait été haché par les coups de fouet, par ses mains qui étaient percées et ses pieds, mais en plus, il était tout nu, exposé devant tout le monde. et les gens se moquaient de lui. Et le long du chemin, les gens crachaient dans sa figure. Et lui, en cinq lames de douleur, habitué à la souffrance, il a obéi. Il ne s'est rebellé à aucun moment. Et la première phrase qu'il a dite sur cette croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le monde ne savait pas ce qu'ils faisaient. Mais Dieu soit loué, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable fait toujours aux œuvres qu'il trompe. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait qu'il soit immolé pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et quand on est un enfant d'une famille, qui peut séparer une famille ? Les amis peuvent se séparer, les camarades peuvent se séparer, mais une famille, c'est toujours une famille. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Lénie sois-tu et grâce à toi. Ta parole est la vérité et la vie, Seigneur. Aussi, Seigneur, c'est entre tes mains que nous nous remettons. Sachant, Seigneur, que tu fais toutes choses à merveille. Sachant, Seigneur, que ta parole est la vérité et la vie. Sachant, Seigneur, que tu as préparé pour nous chaque chose, que tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans la prédestination que tu avais engendrée avant même le premier grain de la poussière de la terre. Nos noms étaient déjà inscrits dans ton livre, Seigneur. Et déjà, tu nous voyais, déjà, tu nous connaissais. C'est pourquoi, Seigneur, donnons-nous simplement de marcher dans les voies que tu as tracées dans nous, afin que nous demeurions à l'intérieur du chemin étroit et recelé, et qu'un jour, nous puissions entrer dans ton ciel de gloire en criant victoire à l'agneau de Dieu. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Amen. Gloire, mon Père, gloire au Fils et gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence, ton âge. Merci pour ta parole béni aujourd'hui. Parole à laquelle tu nous demandes, Seigneur, d'être fidèles, Seigneur, à ton enseignement, à tes prises et tes commandements et de rester sur le chemin que tu as tracé pour chaque année. Tout le monde somme sur le monde. Donne-nous de ne pas regarder la gauche ni à toi, de regarder à toi seul, de crier à toi, Seigneur, d'élever nos mains vers toi, Seigneur, de prier sans cesse, car tout nous vient de toi, Seigneur, le secours nous vient de toi. Amen. Merci, Seigneur, car tu es toujours là, même s'il y prend la bande, mon Dieu, tu es toujours là, tu ne mettras rien au-dessus de nos épaules qui surpassent, Seigneur, leur force, Seigneur, tu le dis dans ta parole. Merci, Seigneur, car tu prends soin de nous. C'est toi, Seigneur, qui nous relève, qui nous protège, qui nous fortifie, qui nous encourage, et c'est toi qui nous aimes tous dans l'amour éternel. Amen. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions, pour les prières que tu exources. Merci pour tout ce que tu nous donnes, ce que nous voyons et ce que nous voyons pas. Donne-nous, Seigneur, de te remercier, de ne pas être ingrat, mais au contraire, d'être reconnaissant envers toi, toi qui es tout pour nous, toi qui es notre Dieu, notre Père, toi, Seigneur, qui prends soin de nous et qui nous tient tous dans ton âme puissante. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous protège chaque jour, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être humble devant toi, de nous sanctifier, de nous glorifier, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos mortements. Agis, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, sur les absents, sur les malades, spécialement pour vivre, Seigneur. Et j'acclète aussi. Oui, Seigneur. Visite aussi, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont paru se joindre à nous et intervient, Seigneur, pour tous ceux qui se passent dans ce monde où ton bon lieu. Les familles en deuil. Tu vois, Seigneur, comment l'ennemi se déchaîne, mais toi, tu es tout-puissant. Tu l'as vaincu à la croix du calvaire et en toi, nous avons confiance, mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et en toi, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'être, Seigneur, fidèles, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour chaque année afin d'être toujours là, Seigneur, prêts à se servir, Seigneur. Sois toujours le premier dans nos vies et dans nos âmes, Seigneur. et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie, Seigneur, pour ce chapitre, pour ma vie, Seigneur. Seigneur, c'est un bien de sa question. gloire à toi et de sa mère. Je vous remercie parce que le ressentir, Seigneur, c'est un peu à être lui, Seigneur. Sacre bien de toi, Seigneur. Seigneur, bénis ton salut de ton corps selon le puissant du Saint-Esprit. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne nous as pas laissé en fait là. Est-ce que tu as envoyé le Saint-Esprit en fait que tu sois tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde ? gloire à toi et sa mère. gloire à toi et de ton nom se sentent fulgurifiés. Merci pour ce temps-sainement. C'est un tout-sainement à ses mains de le mettre en place. Gloire à toi et de la mère. Unis chacun et ses présents. Et que sa parole ne soit pas détruite dans mon cœur dans notre esprit. Que l'as-esprit soit en commune avec le Saint-Esprit. Toi, Seigneur, bénis-toi parmi ce Seigneur. Seigneur, accueille-toi, Seigneur. Elle pose ton âge sur elle, Seigneur. Après, toute douleur soit disparu. Au nom de Dieu, Christ. Merci. Merci pour chacun de nous et ses présents. On est déjà éthique autour des coups de ton essaiement. Seigneur, j'aime bien les absents en toute sa main. J'aime bien les absents en toute sa main. Seigneur, donne-nous la palestinie. La palestinie, c'est la palestinie, Seigneur. Je vais me rejoindre sur ses prêvations. Oui, c'est bien de travailler, Seigneur. Seigneur. Souvent le travail est venu derrière, Seigneur. Que nous éloignez d'un autre, Seigneur. Seigneur, garde-le à Seigneur. Que la puissance de cet esprit intervienne pour nous, Seigneur. Merci pour son épaule. Que nous puissions passer dans l'année de toi, Seigneur. Loire à toi, éternel. Au lieu de l'éloignement, au lieu de l'éloignement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as appris pour moi, c'est bien. Je me remets sur ton cœur. Je n'ai rien. C'est pas mal, ni au froid, Seigneur. C'est le principal. Amen. C'est toi qui as eu. Seigneur, c'est pas la médecine. Seigneur, je prie pour tout ça, Seigneur. Et tu vas guérir. Amen. Loire à toi, Seigneur, et tu prends la même chose pour ma femme, Seigneur. Dieu, on l'a un bras. On l'a un bras plus. Et son oeil qui ne voit plus. Seigneur, elle te peut revenir les sensibilités de son bras et le côté de son plier. Seigneur, tu vas revenir dans sa sensibilité. Croire à toi, et tu vas te faire. C'est ce que tu veux faire. Seigneur, tu entends, Seigneur, je te fais. Merci, Seigneur. Et je te prie, pour Daniel aussi, Seigneur, de faire ton visite d'hypertension, Seigneur. Merci, Donne-lui ce qu'il faut, Seigneur. Avec le Seigneur, il peut disparaître de sa structure, Seigneur. Tu m'as fait pour moi tout pour bien pour lui, Seigneur. Mon frère, c'est Christian aussi, Seigneur, tu vois, il est tout dans sa femme, Seigneur. Et toi, tu peux, enver sa femme, Seigneur. Alors, on a un souffle nouveau. Voir à toi, Seigneur. Et se te mettre du nom, Seigneur. sa femme, Seigneur. Et en-delà, c'est le métal puissant de soi, Seigneur. C'est celui qui s'entend ensemble, Seigneur. Seigneur, le métal puissant de soi, Seigneur. Qu'il soit libéré de toute chose. Voir à toi, et Seigneur, que tu t'abattes en même temps, Jésus-Christ, dans sa femme. Amen. Sois loué, sois béni, sois glorifié pour mon Père Emmanuel, tu lui as fait cette grâce, Seigneur, de lui en descendre. Et nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer pour cela. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est par grâce que tu viens dans nos vies, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous sanctifier. Alors, encore ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour ces instants bénis, Père éternel. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour les prières, merci pour les chants, merci, Seigneur, et tout en pensant que, Seigneur, il y a certaines personnes qui reviennent peut-être vous lui montez, je ne sais pas, mais elles ne sont pas là. Donne-nous du zèle, donne-nous d'être zélé pour toi, donne-nous de nous lever, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre et de faire sa volonté. Comme toi, tu la veux, non pas comme l'homme le veut, quel que soit cet homme ou une femme, mais comme toi, tu le désires. Alors, nous crions à toi encore ce soir, accompagne-nous chacun dans nos demeures et bénis nos demeures, sanctifie nos demeures, sanctifie nos quartiers, sanctifie encore, Seigneur, cette grande ville de chaleur. Tu vois où toutes les églises qui se sont fermées à cause du Covid. Prépare, Seigneur, l'après Covid. Prépare, l'après confinement pour que des hommes et des femmes puissent se lever ce que tu as choisi, des moines, des moines que tu as choisi pour proclamer ton nom, Seigneur, pour montrer la différence entre la maladie et la guérison, entre, Seigneur, les processions et la délivrance, montrer la différence que ton église n'est pas encore, n'est pas une église, Seigneur, qui est en train d'être enfermée derrière des barreaux par peur. Et au contraire, que ton église, Seigneur, tu la ralines, ton esprit, tu la ralines de ta parole, tu la tu fais de nous des bases d'honneur, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Non pas que nous méritions quoi que ce soit, mais c'est toi qui nous donnes de pouvoir nous lever et de pouvoir combattre pour la gloire seule de ton nom. Seigneur, continue ton oeuvre en chacun de nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur, une fois, Seigneur, à la mesure de ton amour, de ta grâce, de ta parole, une fois, qu'il ne doute pas, mais une fois qu'il se lève, une fois qu'il va au combat, une fois qu'il proclame ton sublime encore ce soir. Ramène nos rétrographes, Père. Ramène nos réperdits. Et pour cela, il faut qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. de tout le monde, de tout le monde, nous sommes dans le sang et l'enveillement de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, on va terminer avec le 459. 459. Cette fois-ci, l'hymne national israélien. Trois. qu'on va terminer. Trois. Trois. Quatre. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être libre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Sous un vieux de paix et d'amour, mais toi je crie la nuit de l'eau. En entendant ma pleine, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Du mal perdu, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chèque de ma foi. Quand la nuit voile, tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Sous un vieux de paix et d'amour, mais toi je crie la nuit de l'eau. En entendant ma pleine, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Voici l'ombre d'un jour nouveau, le ciel se dorme de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis le monde en tête, il va venir. Sous un vieux de paix et d'amour, mais toi je crie la nuit de l'eau. En entendant ma pleine, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501